Musique Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 2018 Et oui aujourd'hui c'est jour de grand prix, qui dit jour de grand prix comme la semaine dernière ? Et bien je fais une petite vidéo, alors juste avant de commencer le grand prix j'aimerais vous poser quelques petites questions assez simples Ça va prendre 30 secondes, et après on est parti, la première question est la suivante Vous aviez été très nombreux la semaine dernière à me dire, petit Cotty, prends Vettel et la Ferrari pour le grand prix d'Italie Pour le prochain grand prix, n'hésitez pas à me dire, bah lequel c'est, par contre je vais vérifier pas de problème Mais surtout, quel pilote je dois prendre, ceux qui seront le plus demandés, et bien je le choisirai, etc, etc Donc je compte sur vous en commentaire, même pour ceux qui n'aiment pas forcément écrire des commentaires Vous écrivez juste le pilote que vous voulez, je le ferai avec grand plaisir, et puis bon on est parti ! Bien entendu, si vous aimez ça, les vidéos sur F1 2018, en mode grand prix quand il y en a un, un peu comme je fais par rapport au catch Et bah n'hésitez pas à laisser un petit like, ça ferait extrêmement plaisir, ça mange pas de pain comme je dis assez souvent Et puis voilà, alors nous ce qu'on va faire, c'est le grand prix, bah de toute façon le prochain c'est Singapour Voilà, comme ça bon, le jeu nous le dit, on va prendre Monza, qui est réputé pour être l'un des circuits les plus rapides, si je dis pas de bêtises Du moins à l'époque c'était comme ça, voilà, on le fait Alors, la particularité de cette vidéo, par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on va faire 5 tours, d'accord ? Et vous me direz, par rapport à ces 5 tours là, et aux 11 tours de la dernière fois, ce que vous préférez Comme ça, si vous préférez 5 tours, bah je ferai 5 tours, ça ferait une vidéo d'environ 10 minutes Sinon je ferai les 25%, c'est du palpitude, voilà Et 25% c'est entre 9 et 13 tours, qui avoisinent à peu près les 20-25 minutes de vidéo, voilà Là je fais pour 5 tours, mais vous me direz, et j'ai augmenté, la dernière fois j'étais à 30 Et là je passe en double, voilà, au lieu d'avoir 30% et être en facile 60% et en difficile, pour que ce soit un petit peu plus difficile C'est un peu mieux, voilà, un petit peu de challenge, ça fait pas de mal Bienvenue à tous, nous sommes prêts à vivre l'un des grands classiques de la Formule 1 ici à Monza Les typhosies sont survoltées, les voitures et les pilotes sont prêts Bienvenue pour ce Grand Prix d'ITEC Des pointes à près de 350 kmh, une vitesse moyenne de 250 kmh, aucun doute Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1 La piste compte 11 virages, répartis sur 5,7 km Et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements C'est une course difficile qui attend nos pilotes aujourd'hui Alors dites-moi Nicolas Martin, que peut-il se passer jusqu'à l'entrée du premier virage ? Et bien pour commencer, espérons que les pilotes se comporteront correctement Et qu'on aura droit à un départ sans incident Le top départ va être le plus intéressant Le côté propre de la grille offrira une meilleure adhérence Alors il faut surveiller les voitures qui pourraient s'en échapper Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas En ce qui concerne le reste de la grille Raikkonen, Ricciardo, Lewis Hamilton et Bottas Ocon, Van Dorn, Sainz et Romain Grosjean Perez, Alonso, Kevin Magnusset et Hülkenberg Ericsson, Sirotkin, Brendan Hartley et Lance Stroll Gasly et pour finir Charles Leclerc en queue de peloton Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste Et bien très bien, nous commençons au premier Pourquoi pas ? C'est vrai que ça me paraît... J'ai jamais compris comment je choisis la place Parce que personnellement, quand je lance un Grand Prix comme ça Je choisis pas de place Je crois que c'est aléatoire Des fois je suis 4ème, des fois je suis 5ème, deux fois 6ème Là ça va d'après un bon départ Raikkonen, tu vas vite te calmer Tu vas vite te calmer, d'accord ? Responsable d'une collusion, c'est peut-être lui qui m'a collé Faut pas déconner Donc on va voir si le niveau difficile Il est comme il est On a monté deux fois la difficulté Avant on était à 30% facile Là on est à 50% Donc je pense que ça va être un petit peu plus difficile Après là j'ai bien négocié le premier virage Comme ils l'ont dit, c'est là où les dépassements peuvent se faire Après ça leur aurait pas posé trop de problèmes Voilà Et bien entendu il y a pas mal de personnes qui disent Ouais mais Coty, t'as pris Vettel, Ferrari, tout ça C'est facile pour toi Oui mais c'est à vous de voter Vous étiez très nombreux à me dire Prends Vettel Je peux vous comprendre Voilà, on a un Monza, une Italie Ferrari Ça se comprend Après c'est à vous de proposer des pilotes un petit peu divers et variés Pourquoi pas d'autres qui sont un peu moins bons Des voitures un peu moins puissantes Pour qu'au final j'ai un peu plus de difficulté Bon là j'ai quand même pas de large Mais vous voyez, les 4 premiers là Ils me collent Il suffit d'une erreur de ma part et c'est fini Après c'est bien en plus quand tu fais 5 tours Par rapport à 11 C'est que c'est beaucoup plus rapide Dans le sens où voilà, 11 tours 5 On peut s'ennuyer à un moment Enfin je dis ça, quand on regarde un Grand Prix Il y a beaucoup plus de tours Mais on peut beaucoup plus s'ennuyer Alors que là, c'est beaucoup plus rapide Après je suis m'excusant J'ai commencé premier, c'était pas voulu Après je sais pas dans le vrai Grand Prix Si Vettel a fait la pôle Je me suis pas forcément renseigné Là je vous avoue que je sors d'une journée Promenade à la Villette C'est dans Paris Et pour ceux qui le savent pas Moi j'ai joué toujours à Pokémon Go Vous vous souvenez de le jeu en 2017 Ou en 2016 Qui a grave buzzé Que tout le monde jouait Tout le monde kiffait Et d'un coup tout le monde a arrêté Bah j'y joue toujours Et moi j'aime beaucoup Donc si vous jouez vous aussi à Pokémon Go N'hésitez pas à me contacter sur Twitter Sur les deux paris C'est encore mieux Comme ça on peut s'échanger des Pokémon Et passer une bonne après-midi Franchement moi je vais à la Villette Et tout Et on fait des promenades On discute On passe du bon temps Avec moi et mes frères Des potes Une fois même des abonnés Qui viennent Et on passe des bons moments En plus il commence à faire beau Enfin il fait toujours beau Pardon Même si c'est la rentrée Qui va tout débuter Mais souvent on bouge le week-end Donc n'hésitez pas Si vous jouez toujours à Pokémon Go Parce que oui Il y a toujours des gens Qui jouent à Pokémon Go en 2018 Moi ça m'a toujours fait rire J'ai une avance Mais ça va encore Comme je dis la moindre erreur Ça va me coûter cher Mais si il y a des gens Qui savent Comment mettre sa voiture En 4ème ou 5ème position Sur la ligne de départ Parce que je regardais dans les options Avant de lancer la course Et j'ai pas trouvé Dans le mode Grand Prix J'ai pas trouvé Comment mettre un pilote Genre 5ème Le mien J'ai pas vu Donc je compte vraiment Sur vous pour ça Et oui comme je disais Beaucoup de personnes Généralement Aiment bien Jouer à des jeux Uniquement quand il y a le buzz Genre Fortnite Là tout le monde y joue Ouais c'est trop bien Et tout Bon il y en a qui sont Un peu gavés Je peux les comprendre Mais vous verrez Si dans un an Le jeu marche plus Il y en a après un an Qui y rejoueront toujours Parce qu'ils kiffent ça Et t'en a qui jouent Uniquement pour le buzz T'en a qui jouent Parce qu'ils kiffent le jeu Et même quand le jeu buzzera moins Bah ils y joueront Bah t'en a qui font que les jeux à buzz Pas forcément sur Youtube Mais des gens qui jouent Qu'au jeu qui marche Genre qui ont joué A l'époque Au Call of Duty Qu'ils ont arrêté Qu'ils ont ensuite fait GTA Qu'ils ont arrêté Ensuite ils ont fait Comment ça s'appelle Fortnite Quand Fortnite Il va arrêter Bim Ou LOL A l'époque Qui avait une marche Maintenant Et le prochain jeu Quand il y aura un prochain jeu Qui détruira Fortnite Et ça arrivera C'est sûr Et là voilà Après bon chacun fait ce qu'il veut Mais moi Moi j'aimais découvrir Des petits petits sens Des petits jeux indépendants Ni vu ni connu Après bon ça Après chacun fait comme il veut Ah franchement le circuit J'aime beaucoup en tout cas Mais oui découvrir des petites licences Des fois qui sont faites Par des développeurs Qui ne demandent rien à personne Qui essaient de Pas de percer Mais qui essaient de partager Leur passion C'est des fois beaucoup plus intéressant Que des gros AAA Qui sont commandés à la chaîne Parce que oui Souvent les jeux C'est les éditeurs Et tout Les grosses boîtes Qui disent Toi Tu es de développement Tu fais des bons jeux Bah on commande Quelques jeux Voilà Ils les commandent Et après C'est fait à la chaîne Enfin Je vais pas dire C'est pas fait par amour Mais pratiquement Voilà C'est ce que je pense Bon pour l'instant Cette course On l'a vachement dominée En même temps On a fait aucune erreur Mais le départ Franchement ça joue beaucoup Il aurait fallu Que au départ Je sois quatrième ou cinquième Et là pour remonter C'était vraiment la catastrophe Mais bah après Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je vais pas recommencer Pour le plaisir Mais je suis sûr que Que ça aurait pu mal se passer Et c'est assez étrange Qu'il y en a quand même En mode difficile Et bah je le remets Toujours un peu d'avance Donc est-ce qu'il faut Que j'augmente la difficulté encore Ou est-ce que 60 C'est bien Si je commençais De sixième par exemple Si sur la ligne de départ Je commence Allez sixième ou cinquième Est-ce que ça serait plus tentant Que ça que premier Ouais J'ai peut-être du 1m80 Et je lui dis 60 Déjà c'est haut Je vais un peu plus vite qu'eux Mais entre eux En même temps Ils se bataillent aussi C'est peut-être pour ça Que j'en profite Ça c'est l'effet Comme j'aime bien dire souvent Mario Kart C'est-à-dire Le premier lui Il prend de l'arge Il a aucun souci Ah bon On parle d'un rapace bleu Mais ça existe pas Et les deuxièmes Troisièmes Quatrièmes Cinquièmes Bah ils se battent Voilà Ils sont un peu labours Et bah du coup Le premier Il peut vite en profiter C'est ce que je fais A merveille pour le moment On a pas fait l'erreur A part le victoire Au début On a fait un Un petit collage Avec Raikkonen Mais Ça me a pas valu de De pénalité Du moins j'espère Parce que des fois Il y a des pénalités Et je fais pas forcément attention Ça m'arrivait en live J'avais reçu deux secondes De pénalité J'ai pas fait attention Et à la fin de la course Je suis tout content et tout Et je fais Mais what ? Quoi ? Il est bobi deuxième Qu'est-ce qu'il se passe Et en fait J'avais deux secondes d'avance A la fin Sauf qu'avec les deux secondes De pénalité Genre c'était à quelques Millions de secondes Bah je l'ai perdu Je suis deuxième Et ça m'avait étonné sur le coup Parce que oui voilà C'est bien beau de tamponner C'est bien beau de jouer Comme un fou Malheureusement Si tu fais pas gaffe Alors là franchement Moi qui voulais faire une course Où vous allez me battre Bah c'est pas le cas Ce sera pas à Monza Au moins ceux qui ont voté Pour Vettel Bah vous allez être super content Voilà C'est pas sur ce tour là Qu'on fera le meilleur tour Au moins vous aurez un podium Ah bah Hamilton a dépassé Rayconnet Je veux dire Un podium Doublé Ferrari Enfin c'est toujours doublé Mais ça aurait été mieux D'avoir La première à deuxième place Ah bah non Rayconnet Je vais la dépasser Et je vais pas aller trop vite A votre avis Faites les paris Rayconnet Hamilton Ou Bottas Ah ça se va Sans un truc ça se va là La caméra On a envie de la mettre sur eux Pas sur ma POV Ou il se passe pas grand chose Mais ça arrive souvent Des grands prix Où le premier Il prend le large Et il est tranquille Qu'est-ce que je vais vous dire Un peu à damier On en réussit On se retrouve Tout de suite Après le podium Génial C'est un super résultat Apparemment Ferrari regagne le parc fermé Après une victoire éblouissante Comment expliquez-vous Ce triomphe Nicolas Martin Je pense que la météo Était parfaitement adaptée A leur monoplace Toutes les conditions Était réunies Vend, température de la piste Lorsque la température Des pneus est optimale Les performances Sont au rendez-vous Vous avez donc tout intérêt A maintenir cette température Voilà ce qui a fait La différence aujourd'hui Leur monoplace Semblait à l'aise Sur la piste Il est temps à présent D'assister à la remise des prix Les pilotes Grimpent sur le podium Et c'est une combinaison rouge Qui se hisse Sur la plus haute marche Très belle victoire Pour Ferrari aujourd'hui Et bien voilà les petits loups C'est la fin de ce petit grand prix De Monza en Italie Bah finalement ça aurait été Rayconen qui sera les deuxièmes Ça s'est joué à très très peu Quand on voit bien Les troisièmes Enfin les deux, trois, quatre Ça s'est joué à pas grand chose Je dirais même pratiquement Westapen Était pas loin non plus Voilà Après je compte sur vous Pour la grille de départ Pour le prochain grand prix À Sargapour Pour savoir Est-ce que je pourrais me placer Au moins sixième Et peut-être augmenter la difficulté Parce que quand je vois Que là je leur ai mis 10 secondes d'avance Bah c'est pas forcément suffisant Peut-être le mode difficile Mais voilà Je sais qu'en commentaire Vous serez là pour m'aiguiller Et puis sinon je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Et puis c'est tout Allez salut